Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, aujourd'hui on va faire un style de l'ours et de l'histoire du jeu vidéo, donc j'ai classé le 10, 1, j'ai pas vraiment classé le pire à l'eau, c'est pas possible, j'aime tout le monde comme ça. Donc en 10ème position, le salut du premier jeu vidéo est sorti en 1952 et s'appelait OXO, c'est un genre de tic-tac-toe, en 9ème, Mario s'appelait à l'origine Jumpman, je sais pas si vous vous souvenez, la toute première fois qu'on l'a vu, c'était pas dans Super Mario Bros, mais dans Donkey Kong qui sautait par dessus des tonneaux, et en fait à ce moment là, Mario n'était pas plombé, et il s'appelait pas Mario, mais Jumpman. Il était charpentier. En 8ème position, Sonic a fait sa première apparition en tant que DZO Horizon, je m'en souvenais pas, mais en fait, c'est vrai que j'y ai joué un peu plus tard à ce jeu, en fait, 3 mois avant la sortie de Sonic, le Edge Out, sur Megadrive en 89, Sonic a fait sa première apparition officielle dans le jeu d'arcade, Radomobile, c'est un jeu de course, où on voit Sonic approché au rétro-central de la voiture, en fait, en tant que, vous savez les petits sapins de DZO Horizon, là, bah lui il est affraîché en tant que portefeuille, là. En 7ème position, la PlayStation 2 est la console la plus nouvelle vidéo de l'histoire, mais non plus de 155 millions d'unités à travers le million d'unités, c'est un truc de ouf, et elle est suivie de très près par la Nintendo DS avec 154 millions d'unités vendues. En 6ème position, Tekken est le premier jeu PlayStation à avoir dépassé la barre d'une million d'unités vendues. En 5ème position, le jeu adapté sur des plus grands noms de supports différés est Tetris, avec pas moins de 50% de portage, consoles et autres systèmes de jeu. Ça ne m'étonne pas, mais tant que Tetris, ça fait des années que ça existe. 4, le plus grand terrain du jeu dans un jeu vidéo, il se trouve dans Minecraft. Il offre aujourd'hui une surface de jeu quasi infinie. Bon, après, les développeurs disent que la limite technique se situe à 4 milliards de mètres carrés, soit 8 fois la surface de la terre. C'est un truc de fou, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, quoi. En 3ème position, les 3 jeux les plus vendus au monde sont Whisper avec 45 millions 320 mille unités. Attention. Super Mario Bros sur NES avec 40 millions 240 mille unités vendues. Et Pokémon rouge et bleu sur Game Boy avec 31 millions 380 mille unités vendues. C'est un truc de fou. En 2ème, chaque hack faisable dans le jeu Watch Dogs est possible dans la vraie vie. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est un truc de malade. Mais en fait, c'est vrai que Watch Dogs, c'est un jeu de hack peut-être tout con, en vrai. Je n'ai jamais essayé de jouer, donc je verrai bien. En première, attention pour les joueurs de GTA V sur PS3 et Xbox, dans 3 jours, c'est-à-dire le 15 septembre 2015. A partir de ce jour, il n'y aura plus de mise à jour sur ces consoles, puisqu'apparemment elles ne sont plus assez puissantes. Donc, les prochaines mises à jour seront disponibles que sur Xbox One, PC et PS4. Et donc, ce jour-là, le 15, il y en a une pour finir la DLC du Crime Pay. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501